Obligé d'être en exil, est-ce que Valsero se sent différent ? Ce n'était pas prévu comme tout ce qui arrive dans ma vie. La période de prison, c'était quoi cette invention ? Les deux premiers mois de prison étaient horribles. Je ne suis pas parti en prison parce que je faisais de l'activisme. C'est pour ça que je ne peux pas regretter le parcours. Parce que le parcours m'a fait rencontrer des gens tellement magnifiques. Est-ce que Valsero, c'est un artiste juste ou juste un artiste ? J'essaye d'être un artiste juste. Un artiste juste, c'est un artiste d'opinion. Un juste artiste, à la base, il n'y a pas d'opinion. Il est vraiment comme on dit, c'est un juste artiste. Je me souviens dans cet album, l'être au président, la chanson commence par « Excuse-moi après ». C'était quoi à ce moment-là la relation que vous aviez avec le président Paul Biya ? C'est vrai que je parle de lui avec moins de respect aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé en tout cas ? Il n'écoute pas. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il est peut-être ce même président-là que celui que vous voyez il y a des années ? Non, je m'étais totalement trompé sur lui. Il y a plein d'autres jeunes qui continuent de penser qu'ils peuvent croire en ce président, ils peuvent croire en ce système, ils peuvent croire en ce gouvernement. Je peux les comprendre, mais malheureusement, je ne peux pas accepter. Parce qu'en fait, on n'est pas à l'église, quoi. C'est-à-dire qu'il est important en fait que les gens arrêtent de croire qu'on doit croire. C'est l'occasion de revenir sur votre relation avec le professeur Maurice Camteau. Ce mec génial, il a tellement d'amour pour ce pays. Avant moi, je n'avais jamais vu quelqu'un avec autant d'amour pour le Cameroun. Maurice Camteau a pleuré en voyant les images de l'assassinat de Florence. Ce mec, il ne triche pas. Et jusqu'où pensez-vous que votre chemin ira aux côtés de Maurice Camteau ? Tant qu'il tient la barque, je le suis. Et je lui fais confiance parce que c'était ça le plus dur, trouver quelqu'un à qui faire confiance. Vous êtes un ami difficile à assumer. Oui, j'avoue que ça fait quand même mal, tu vois. Mais après, il y a la raison. Si le problème devient juste de perdre des amis et tout, on devient dans la République des complices et des amis. C'est ça qui a détruit le Cameroun. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ce qu'on fait. Il y a beaucoup de choses qui se disent parce que c'est un conseil qui a un gros impact politique. Des gens essaieraient de faire croire aux gens que voilà ce qu'on organise aux Zéniths. C'est un meeting de talibans ou un meeting du MRC ou un meeting de ceci. Moi, je crois personnellement que ce serait me manquer de respect. Il est important que vous compreniez que le Cameroun n'est plus grand que ça. Il est plus grand que des sardinats.